Salut ! Petite vidéo rapide pour expliquer la mini-quête des zones nocturnes et comment farmer les résonances de céphalites, donc c'est parti ! En plus d'avoir les missions quotidiennes à faire pour amasser les points de syndicat de Nora et ainsi avoir des récompenses de palier, Nora propose aussi d'élucider le mystère du Chagall à travers diverses missions interactives. Pour le moment, seule la première mission est disponible. La première épreuve consiste à trouver 5 preuves éparpillées sur le lieu du crime, puis d'interagir avec le cadavre de Glace. Une fois l'interaction faite, vous entrerez dans un monde où vous aurez des choix à faire. Les bons choix à faire sont par rapport aux preuves que vous aurez lues en amont qui vous fournissent les aimantes réponses. Si une réponse n'est pas correcte, vous tomberez dans le vide et vous devrez tout recommencer. Mais pour accéder à cette salle, vous aurez besoin de 10 résonances de céphalites, et je vais vous dire dans quelques instants comment on fait pour en avoir. Je vais mettre à la fin de la vidéo la réponse à la première énigme, donc si vous voulez connaître les réponses, allez directement à ce timer, sinon, bah, n'allez pas à ce timer. Mais la vidéo ne s'arrête pas là, je vais maintenant expliquer le fonctionnement du farming des céphalites. Quand vous ferez une mission, Nora vous avertira qu'il y aura une fissure de glace qui va apparaître près de vous, et va cristalliser les ennemis touchés par la fissure de glace. A ce moment là, il faudra toucher les parties les plus cristallisées du corps de l'ennemi pour enlever son invulabilité, et donc le tuer. Le tuer permet d'avoir de la réputation de syndicat de Nora, ainsi que des résonances de céphalites. Vous ne pouvez pas transporter dans votre inventaire plus de 20 résonances de céphalites, et les sorts qui améliorent le loot, tels que la profondation de négrose ou d'hydroïde avec le mode syndicat, marchent sur les ennemis de glace. Cela dit, vous n'êtes pas sûr à 100% d'avoir pour toutes les missions l'apparition de ce portail, et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez vu les vidéos en anglais qui parlent de comment bien farmer les céphalites, vous verrez qu'ils conseillent soit d'aller sur Fortuna, soit d'aller dans des missions rejects, et concrètement, il n'y a pas de mission à proprement parler qui promet un farming incroyable. Mais, l'apparition des fissures de glace répond à une règle très intéressante. Les apparitions des fissures de glace se basent sur un serveur qui, toutes les 24 minutes, fait apparaître ses fissures sur tout le système origine. Les missions du néant et les fissures du néant ne sont pas consternées, parce que les ennemis sont déjà convocus par le néant. Toutes les deux heures, il y a une réinitialisation du temps d'apparition, sur toutes les heures impaires. Digital Xtreme a instauré un décalage choisi aléatoirement encompré dans un petit intervalle pour faire commencer plus tôt ou plus tard l'apparition des premières fissures de glace. C'est pour éviter tout décalage au fil du temps, ou alors c'est pour éviter que le farming soit trop trivial, bon bref. Et évidemment, les apparitions suivantes seront systématiquement toutes les 24 minutes, comme je l'ai dit. Le meilleur moyen de farmer est alors de lancer une mission de longue durée, après chaque réinitialisation, et de timer la première apparition de la fissure. Une fois que vous avez trouvé l'heure, il ne vous restera plus qu'à ajouter systématiquement 24 minutes pour connaître la prochaine apparition, et donc lancer une mission un peu avant. Si vous avez la flemme de lancer toutes les 24 minutes, vous pouvez faire une mission sans fin de longue durée, ou aller sur Fortuna et les Pleines, parce que c'est un peu l'équivalent des missions de longue durée, parce qu'elles ne se finissent pas tant que vous ne vous n'extrayez pas, et donc les fissures vont apparaître. Ou alors, juste faites vos missions, mais pas dans le néant. Et encore moins dans les fissures du néant. Et encore moins dans les fissures équièmes. Mais faites vos missions. Dans tous les cas, comme dirait mon ami Necrozak, qui est la personne qui m'a vraiment aidé à trouver le système d'apparition des fissures, en plus les gens sur le forum de Warframe évidemment, donc merci à eux et à lui, les autres parties de l'enquête sont indisponibles pour le moment, on peut stocker au maximum que 20 résonances, et la réputation gagnée quand on tue les ennemis corrompus par les fissures de glace donne presque rien. Donc vouloir optimiser entre guillemets le farming des résonances en essayant de déduire l'intervalle d'apparition après chaque réinitialisation, et donner des intervalles pour chaque 24 minutes est inutile parce que, bah, on peut pas faire de réserve et y'a peu d'intérêt à faire ça. Mais c'était très cool de faire ce travail de recherche. Maintenant, pour les personnes souhaitant connaître la solution de la première énigme, si vous avez la flamme de chercher et de lire les différentes preuves. Déjà, il n'existe pas de réponse unique, nous n'avons pas tous les mêmes réponses. Et la localisation des preuves ne sont pas forcément au même endroit. Cependant, la réponse pour chaque indice se situe toujours au même endroit. Pour l'arme que vous trouverez, il faut faire attention au type d'arme. Est-ce que c'est une épée, une dague ou un bâton ? Pour l'œil aliatane, vous devrez noter le symbole. Est-ce que c'est un pétagone, un œil ou une épée ? Pour le message décrypté, la réponse sera en gras. Est-ce que c'est un adaptateur d'inclinaison, un transducteur ou bien une matrice tubulaire ? Pour la transaction refusée, l'image de profil s'agirait-il de Maro, de Baro ou de Darvaux ? Enfin, pour la note oubliée, est-elle signée par Pragesta, Khaled ou Avera ? Voilà, en espérant que ça vous aidera, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada